Revenons à la pandémie elle-même. On va aller retrouver le Dr Gaston Dessert. Vous le savez, Dr Dessert, qui est médecin, attaché, spécialiste en épidémie à l'Institut national de santé publique du Québec. Bon après-midi, Dr Dessert. Merci d'être avec nous, LCN. Je suis content de vous avoir avec moi aujourd'hui. J'espère que ça va être la même chose à la fin de l'entrevue. C'est une blague. Dr Dessert, vous suivez, évidemment. Votre travail à vous, c'est de suivre ce qui se passe scientifiquement, de temps en temps, d'y aller de projection. Dr Dessert, quand vous regardez vous-même vos projections et l'état actuel de la pandémie au Québec, qu'est-ce que vous constatez vous-même? Écoutez, quand on a fait des projections, on disait si les gens respectent la distanciation, les mesures de protection à tel niveau, on pourrait voir donc que les cas soient restés à peu près semblables ou diminués s'ils respectent bien ou augmentés si ça ne respecte pas trop. Ce qu'on voit actuellement, c'est quand même, je dirais, assez positif. Vraiment, le nombre de cas est en déclin, le nombre d'hospitalisations est en déclin. Je pense que l'ensemble des indicateurs nous disent qu'actuellement, vraiment, ça va assez bien comme population. On respecte assez bien les mesures pour faire que, justement, la transmission ne soit pas bonne pour le virus et que, justement, le nombre de cas diminue graduellement. Mais en même temps, moi, j'observe, il y a de moins en moins de gens, enfin, ce qui m'apparaît, c'est empirique, mais de moins en moins de gens qui semblent porter le masque. Il y a ces manifestations dimanche dernier à Montréal. Je voyais le réflexe des gens du côté de Sorel-Tracy de se masser par milliers pour aller voir le pauvre Orcal il y a quelques jours maintenant. Donc, c'est des petits signes comme ça que ça ne vous inquiète pas, vous, que, attention, parce que ça prend du temps, 5, 10 jours, 12 jours, ça pourrait nous rattraper et de manière très brutale? Bien, écoutez, vous avez raison. Je pense que le virus, lui, il ne suit pas les ordres de personne. Il suit sa logique. Si on lui donne des chances de se transmettre, il va en profiter. Donc, à ce niveau-là, quand on est en face d'un phénomène naturel, lui, il connaît les règles du jeu. Puis, les jours, si nous, on ne se protège pas, évidemment, la transmission va prendre de l'ampleur. Évidemment, à ce moment-ci, une des choses qu'on ne connaît pas bien, c'est quel est l'effet de la saisonnalité. Donc, est-ce que ce virus-là va se comporter comme la majorité de nos virus respiratoires et donc, durant l'été, avoir beaucoup moins de transmission que dans les saisons froides? Il y a des choses qui suggèrent qu'effectivement, ce virus-là aurait donc, serait moins, les conditions seraient moins favorables durant l'été pour se transmettre. Mais on n'est pas sûr. C'est vraiment quelque chose qui reste hypothétique. Et si c'est le cas, bien évidemment, il pourrait arriver que, à ce moment-ci, si les gens sont moins respectueux des règles de distanciation physique, ça ne soit pas trop dommageable, mais que rendu en septembre, avec un comportement de la même nature, là, ça n'aille vraiment pas bien. Oui, exactement. Donc, le kaboom, peut-être pas cet été, mais en septembre, certains scientifiques le pensent. Kaboom, vous comprenez ce que je veux dire, docteur Dessert. Mais en même temps, moi, j'ai une question pour vous. Elle est d'actualité parce qu'il y a des médecins, des éminents spécialistes qui ont demandé hier de rendre le port du cache-visage, du masque obligatoire, se basant sur de nouvelles études, de l'OMS, etc. Vous avez entendu ça comme moi. Avez-vous mesuré, vous, à l'Institut, parce que ça fait partie de votre tâche, avez-vous mesuré l'effet si les gens portent massivement le masque par rapport à l'état actuel des choses ou c'est loin d'être le cas? Bien, je ne pourrais pas vous dire massivement. C'est sûr que le port du masque, c'est quelque chose qui a progressé dans la population au cours des deux derniers mois. C'est clair que, je dirais, il y a des choses au niveau scientifique sur lesquelles un peu tout le monde s'entend. Bon, les masques maison que les gens portent semblent quand même être des barrières qui font que lorsque la personne parle, postillonne, ça va capter ces gouttelettes-là. Et donc, ça a un rôle qui, au niveau d'empêcher les gouttelettes d'aller... Exact. Donc, c'est efficace. Les études semblent dire maintenant de plus en plus de reconnaître que c'est efficace. Vous, docteur Dossel, comme médecin spécialiste, êtes-vous d'accord pour le rendre obligatoire, le transport en commun, par exemple, dès qu'on est dans un espace public et que la règle du 2 mètres n'est pas ou ne peut pas être respectée? Écoutez, je pense que, d'abord, les décisions, c'est au niveau du gouvernement. Nous, on leur donne les informations scientifiques sur le fait que, par exemple, le masque, effectivement, permet de diminuer l'émission de gouttelettes, etc. Mais c'est sûr que le gouvernement, quand il a à prendre ses décisions, lui, il considère la COVID, mais il considère aussi les autres aspects. Est-ce que les gens vont être capables de se procurer des masques? Quelles sont les autres contraintes qui viennent avec le port du masque? Je pense que les évidences scientifiques sont assez fortes, là, que le masque donne une protection contre la transmission. Maintenant, de passer de cette connaissance scientifique-là à une obligation pour tout le monde, et par exemple, quelqu'un n'aurait pas le droit d'embarquer dans le métro, dans un autobus. S'il n'y a pas de masque, évidemment, il y a des inconvénients à ça aussi. Et ça, c'est ce que la politique essaye de peser lorsqu'il prend sa décision. Sûrement. Mais moi, je reste sur le terrain sanitaire et scientifique. Vous, comme médecin attaché à l'Institut, est-ce que vous souhaiteriez, dans le meilleur des mondes, laissons de côté la politique, dans le meilleur des mondes, si tout le monde portait un masque en public, quand on ne peut pas respecter le 2 mètres, est-ce que ce serait la chose à faire si il n'en tenait qu'à vous? Bien, je vous dirais, je pense que le port du masque semble être une mesure qui fonctionne bien pour réduire la transmission. Donc, à ce niveau-là, c'est sûr que si tout le monde porte des masques, la transmission va avoir plus de difficultés à se produire. Encore une fois, vous savez, il y a des domaines où de mettre des obligations, c'est positif. Puis il y a d'autres domaines où on met des obligations puis les gens se braquent, deviennent plus opposés. Et donc, ça, c'est une ligne qui est un peu, qui est fine, là, et pour laquelle, des fois, les décisions politiques peuvent être plus compliquées à prendre. Donc, c'est sûr que si la seule chose qu'on considère, c'est la COVID-19, bien, effectivement, si les gens portent tous des masques, ça risque d'être plus facile pour la COVID que s'il y a 25 % de la population qui ne l'est pas. Docteur Dessert, en terminant, est-ce que le Québec a pris suffisamment au sérieux? La nouvelle est sortie tout à l'heure, Docteur Arruda, qui était parti au Maroc quelques jours avant le début, le feu de forêt qui a éclaté chez nous. Est-ce qu'on était assez prêts pour faire face à ce qui nous est tombé dessus, d'après vous? Bien, écoutez, je pense que, est-ce qu'on était assez prêts quand on regarde ce qui s'est passé un peu partout dans les CHSLD, tout ça, il y a clairement eu des choses qui n'étaient pas à point. Est-ce que ces choses-là auraient pu être rectifiées en deux ou trois semaines? Je pense que, de toute évidence, on continue à travailler à améliorer les choses qui sont le résultat de décennies de gestion des CHSLD qui étaient sous-optimales, disons. Et donc, à ce niveau-là, c'est sûr que le Docteur Arruda, oui, peut-être qu'il a pris un peu de vacances, mais en même temps, il allait là aussi pour présenter des choses sur le cannabis, qui était quand même un sujet sur lequel il y avait eu à travailler fort dans les dernières années. et le Docteur Arruda, ce n'est pas l'ensemble du ministère de la Santé. Il y a d'autres personnes au ministère de la Santé qui travaillent. Il y a d'autres personnes au niveau de l'Institut qui travaillent. Et donc, je pense que d'essayer d'attribuer au Docteur Arruda pendant les quelques jours de congé qu'il a pris le fait que le Québec n'aurait pas été prêt, je pense que ça serait tout à fait injuste. Sous-titrage Société Radio-Canada